Tiens, ben qu'êtes-vous ? Vous êtes les visiteurs du Festival Replay ? Eh bien écoutez, je suis enchanté de vous voir, donc je m'appelle Sissigote, je suis ce qu'on appelle un streamer virtuel ou VTuber. Donc si vous voulez savoir ce qu'est un VTuber, eh bien regardez tout simplement cette petite extrait que Polokichan nous a concocté. VTuber est une abréviation de virtual et de YouTuber. Bon après, depuis le temps que le terme existe, ça a beaucoup évolué, maintenant les VTubers ne sont pas forcément sur YouTube, surtout en Occident, la plupart des VTubers se trouvent sur Twitch, parce que dans la grande majorité des cas, ils font du stream. Ils s'identifient également comme Virtual Streamer, donc ça donne VStreamer, pour que ce soit beaucoup plus global. Mais dans tous les cas, si vous possédez un inventeur virtuel et que vous l'utilisez pour faire du contenu sur Internet, il n'y a aucun doute possible, vous avez le symptôme des VTubers. Eh bien merci ma chère Polokichan pour ces quelques précisions. Sachez que les VTubers ne sont pas seulement des personnes qui travaillent en solo, mais qui travaillent aussi en groupe. Moi pour ma part, je représente le groupe Novel. Bon, vous ne pouvez peut-être pas le voir ici, mais c'est marqué sur mon badge, juste ici. Sachez que nous autres VTubers, on ne fait pas seulement que des jeux vidéo récents, mais ça nous arrive aussi de jouer à des jeux rétro. Donc voici quelques extraits que j'ai sélectionné parmi la communauté francophone des VTubers. Est-ce que vous avez eu la... Attention, si tu mets la radio, tu n'entendras plus mes conseils ni ceux de la voiture. Ah, il y a une radio ! C'était un peu trop épique pour ce qu'on entend faire là. J'ai loupé le champi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attendez. J'ai tellement stressé, j'ai un... J'ai la tête qui tourne. Allez, aujourd'hui, on est là pour parler de jeux vidéo, et on va commencer tout de suite avec Metroid Prime Trilogy, c'est un jeu qui est sorti à l'époque en 2009. Ça nous parle de Samus Aran, une chasseuse de primes de l'espace, qui est intervenu sur plate Talon 4, car il y a du phasant qui s'est écrasé dessus, et pour empêcher aussi des pirates de l'espace de prendre le contrôle. Ok. Hum... On dit que c'était un objet du coup. Comment t'aurais pu prévoir ça ? Je me souviens même plus qu'où sont les différents corps. C'est bon. Donc vous voici dans la forêt de tuer Lauréa ? Devenir VTuber est à la portée de tous. Ou presque. Vous avez la possibilité de faire de plusieurs manières. Vous avez la possibilité de faire un personnage en 3D avec le logiciel Veroid. Ou alors des personnages en 2D avec le logiciel Live 2D qui est beaucoup plus poussé, mais qui permet de vous faire des avatars qui sont beaucoup plus stylés. Ou alors tout simplement un PNGTuber qui permet de simplement faire parler une image avec deux états très très simples comme vous voyez juste ici. Si vous voulez en savoir plus pour la création de votre VTuber, je vous recommande de regarder cette vidéo de Ponoki-chan qui explique très très bien comment devenir VTuber. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Avec Lely on sera ravis de vous accueillir sur notre stand. Alors portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures !